Salut ! Et comme on dit ici, Gamarjoba ! Bienvenue en Géorgie, un pays qui est très fier de sa diversité religieuse et nationale. On y trouve d'ailleurs des églises qui côtoient des mosquées et des synagogues parfois dans la même rue. Mais attention, il y a encore quand même beaucoup de stéréotypes qui divisent la société. Et ça, ça s'explique parce que chaque communauté possède sa propre histoire. Et parfois, ils utilisent des événements qui sont passés il y a 500 ans pour justifier l'existence de stéréotypes qui divisent leur communauté. Pour répondre à ça, on a rencontré Roux-Souzanne qui a décidé d'ouvrir une mosquée et une synagogues dans sa cathédrale de la paix. L'autre côté de l'altre, ce qui me rende heureux de cette chambre sont deux espaces. Une est sur la gauche et une sur la droite de l'altre. Je vous montre le espace sur la gauche, qui est en progress. Et il y a une mosquée. Nous allons avoir des mosquées qui viennent à la chambre, et à l'autre côté, nous allons avoir une synagogie. Pour montrer que c'est la maison de Dieu. Il dépend de la façon dont nous l'apprenons, il ou elle, comment nous comprenons, comment nous comprenons, et nous nous comprenons que la diversité de comprendre de Dieu n'est pas la short-cumée, mais la richesse. Donc, je crois que j'ai devenu beaucoup plus meilleur chrétien après avoir une relation avec mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Et elle s'est lancée un défi assez incroyable, faire en sorte que les Juifs payent pour la construction de la mosquée, et faire que les musulmans payent pour la construction de la synagogue. Le problème, c'est que c'est encore compliqué pour les différentes communautés de Géorgie de trouver des espaces de rencontres. Et c'est dû notamment à la grande division spatiale qui règne dans le pays, puisqu'il y a des régions entières aujourd'hui qui sont peuplées avec seulement une minorité. Et par exemple, il y a aussi des écoles où l'enseignement se fait en Azérie ou en Arménien. Et donc, la mixité, elle reste très, très limitée. Et ça ne permet pas aux jeunes de communauté ou de créer des relations. C'est un projet important, c'est la source de la tolerance. C'est un camp de youth, où nous trouvons ensemble 100 jeunes personnes de différentes étniques minorites qui vivent en Géorgie. Le concept est que chaque jour c'est une journée d'une minorité. Et ils préparent toutes les activités connectées. Alors, les principales, les danses, les singinges, les traditions. Une jeune fille nous a dit qu'il y a beaucoup de photos avec des Arméniens dans le camp et avec des flagges. Mais maintenant, je dois délailler ces photos, parce que si mes parents verront, ils ne vont pas les aimer. Mais je peux dire à moi que je n'aurai jamais pris un coup de feu et aller jouer avec eux, comme dans le Carabache ou quelque chose comme ça. Carabache ou quelque chose problème de gestion de la diversité par le gouvernement et ça s'explique par l'histoire de la Géorgie. A la fin de l'époque soviétique, il y a eu une forte montée des nationalismes et ça a entraîné une peur de la part de la minorité, des minorités, qui ont eu l'impression qu'elles allaient être assimilées ou discriminées. Et cette situation elle est allée très loin puisqu'il y a même deux régions qui ont fait sécession et qui ont déclaré leur indépendance avec le soutien de la Russie. Ça concerne l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud et aujourd'hui il y a plus de 20% du territoire géorgien qui est plus sous le contrôle du gouvernement de Tbilisi. Face à ces sécessions, il y a une crispation identitaire de la majorité qui défend une idée lisse et un peu artificielle de la Géorgie où toute critique est vue comme une attaque anti-géorgienne. Pendant la semaine, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en Géorgie alors qu'on a rencontré Georgie qui nous a parlé du meurtre de son ami et du journaliste Vitaly Safarov qui a été tué par deux jeunes néo-nazis à la place de la liberté parce qu'il était juif. Et ce qui est terrible c'est que les deux accusés ils avaient entre 20 et 25 ans et ça ça montre que c'est un réel travail à faire avec la jeunesse. It's very dangerous to like future for new generation because a lot of young people involved in this group for like 60 years old 70 years old and they don't understand what can happen with them in the future because for example in this situation when our colleague was killed by neo-nazi group these people who are now catching and are in the prison and when they come out so their life will be really destroyed it so and we now try to show in the schools and universities what what can happen if you will be involved in this group and we try to give them opportunity to choose because we could not say that you know it's bad or this good because all of people can choose what they want this is main issue of human rights but we can show them what is a good and what is a bad yeah and after they will choose. En plus de ça même l'état il a des pratiques discriminantes envers les minorités qu'elles soient ethniques ou religieuses. Il y a des régions entières en Géorgie qui sont surtout peuplées par des minorités notamment arméniennes ou azéries où en fait les services publics ne vont pas du tout les gens ne sont pas rattachés à l'électricité ou au gaz et ils n'ont pas non plus de service de déchets. Il y a aussi un problème dans l'attribution des lieux de culte par exemple depuis 30 ans l'église orthodoxe qui est ultra majoritaire dans le pays elle a réussi à avoir plein de permis de construire pour construire des églises alors que les autres communautés ont beaucoup de mal et puis aussi elle s'est attribuée des lieux qui appartenaient à d'autres communautés à l'origine et par exemple à d'ici aujourd'hui il n'y a plus que deux églises arméniennes alors qu'avant il y en avait 27. Et dans le système éducatif aussi il y a des pratiques discriminatoires et c'est ce que nous a expliqué Mako quand on l'a rencontré. Sometimes we think that the problems arise at school because the educational system does not reflect the diversity of the country in its textbooks and its pitching methods then we found that quite many pages phrases are discriminating those who are not ethnic Georgians or who are not belong to a Georgian orthodox church. Some kind of stereotypes in the books and that's why we work in this direction this kind of messages not to be included in further textbooks. Mako elle nous a pas seulement dressé un portrait de la situation, elle nous a aussi parlé des actions concrètes qu'elle met en oeuvre au sein de son organisation pour combattre ce problème de discrimination structurelle et notamment du conseil juridique et de l'assistance pour les personnes qui vont devant les tribunaux parce qu'elles ont été discriminées. l'état georgien il essaie de pallier à ce problème via le ministère de la réconciliation et le ministère de l'égalité entre les citoyens. Mais le fait que les minorités soient très peu représentées au sein de ces institutions n'aide pas vraiment. En rencontrant Koba, on a appris qu'il y avait 11% de minorités depuis d'ici mais qu'elles n'ont aucune représentation à l'échelle politique. C'est pourquoi lui il travaille pour faire en sorte que parmi les 25 parlementaires de la ville il y en ait au moins un qui représente les minorités. On a aussi appris qu'ici les gens ils ont moins confiance dans le pouvoir politique que dans le pouvoir religieux et on a rencontré une organisation qui s'appelle Center for Democracy and Development qui permet notamment à des leaders religieux qui d'habitude sont plutôt soumis à une propagande pro-russe d'aller étudier des modèles de diversité différents notamment en Europe et en Amérique du Nord. Je crois que tous les différents côtés autour du tableau ont compris très clairement que nous avons tous un certain aim qui est le développement de notre pays et atteindre la paix dans notre société en tous les modèles. La paix interne, vivre ensemble. Les responsables religieux, ils ont aussi un énorme rôle à jouer pour faire avancer certaines questions sociales et notamment le problème des violences faites aux femmes dont malheureusement on a beaucoup entendu parler en Géorgie. On a eu la chance de rencontrer Roussoudane qui était une pasteur évangélique baptiste. Et c'était génial de voir enfin une responsable religieuse s'engager sur ces questions. Mais malheureusement elle nous a expliqué que l'église orthodoxe qui est l'église majoritaire aujourd'hui elle ne prend pas ses responsabilités là-dessus. Et l'année où il y a eu le plus de féminicides en Géorgie, les responsables de l'église orthodoxe ont fait un communiqué en disant que les femmes devaient apprendre à laver les pieds de leur mari. Donc on voit que le problème il reste encore très présent et qu'il y a du travail à faire. Mais heureusement il y a des gens comme Roussoudane qui travaillent là-dessus dans leur communauté et qui s'engage aussi sur la question des discriminations envers les communautés LGBTQI+. C'est probablement qu'il faut commencer par une très importante date, May 17, 2013. about 30 human rights gay activists were planning to demonstrate against homophobia. May 17 is an international day against homophobia. About 40 000 people, led by hundreds of priests, raided the demonstrations of a small group of activists. We always had this homophobic situation in the country. But that kind of violence, so open violence, we have never witnessed. So my church was the only church, the only religious community who said that we condemned the violence and the sentence did not continue with but, because we had a lot of but sentences and statements. We are against violence but these homosexuals are not to be visible or we are against the gay propaganda or something. So our church statement was without this but particle. We said we are against the violence and all the diversity we have, whether it's ethnicity, cultural, whatever, or sexual diversity, it's a gift from God. So that particular sentence caused schism in the church. But this church was the only church, for instance, who had a funeral service for the transgender women who died in Batumi, this is what we believe and as Martin Luther has said, I am standing thinking and cannot do anything else. This is what we believe. And that's the end of our passage in Géorgie. The balance of this week passed here, it's still dozens of people to meet. And notably Nathalie, Mako, but also a band of chatons. Miri, Ketevan et Luca, Giorgi, Sacha et Koba, Tiffen et Rusudan, mais c'est aussi 17 Kachapouris, une ascension en téléphérique, la découverte d'une mosquée aux prix sunnites et chiites, on se douche froide, mais c'est surtout quatre petits chatons sauvés d'une grippe. Miaou ! J'ai pas de sous, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous, vite, 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 les sous, Adèle, l'argent, Adéraïm, la plus ! Mais c'était quoi ça, t'as dit quoi ? Ah ! Caravane en bas ! Oh ! Non mais pas du tout là ! J'ai pas de sous... Non mais non ! Non mais non ! Mais c'est bien ça ! Et j'ai pas de sous... Non mais non ! Ah ! Ah ! J'ai pas de sous... Je dois... J'ai pas de sous... Hey ! Mmmmm !